à la fin des poupées russe oui en fait à la fin de l'auberge espagnole je pensais pas faire de suite et à la fin des poupées russe je me suis dit ça serait intéressant d'en faire un troisième en laissant passer du temps je savais qu'il fallait que je laisse passer une dizaine d'années pour que ce soit intéressant parce que je me suis dit si jamais je fais dans trois ans ça n'a pas d'intérêt donc je savais que ce serait intéressant si les acteurs étaient plus vieux et notamment je m'étais dit dans ma tête je vais pas dit à lui mais je m'étais dit je ne ferais pas de troisième si j'attendais que romain durie c'est des enfants donc là maintenant il en a deux mais puisque romain durie c'est papa dans le film voilà c'est ça il jouerait pas de la même façon s'il n'était pas papa en vrai oui c'est sûr que la notion de voyage est vraiment commune aux trois films et c'est vraiment l'apprentissage des autres cultures en fait l'auberge espagnole le premier film parle de partager un appartement avec des gens qui sont danois italien allemand et comment on habite ensemble donc cette première question qui était posée dans le premier film c'est la question qui va être posée à chaque film ensuite et là à new york c'est un peu le feu d'artifice de ça parce que parce qu'il y a le monde entier qui habite à new york donc là xavier je vais m'exprimer dans le quartier chinois parce que il est un peu obligé de se coltiner le fait que voilà il est encore étranger même s'il parle anglais et dans un quartier où les gens parlent pas anglais d'une certaine façon donc donc c'est c'est vraiment ça le but parce que je pense qu'on est dans un moment de du monde où on est obligé de se confronter à ça c'est à dire que il n'y a pas juste la question de l'immigration il ya la question du voyage et la question de de fait de côtoyer les les autres avec avec leur culture à nous alors bizarrement il ya plus fait j'ai fait l'auberge espagnole parce que j'ai étudié aux états unis c'est à dire qu'en fait moi j'ai transposé ce que j'ai vécu en tant que étudiant français à new york je me suis dit 12 ans après 12 ans de décalage moi et romain duris je me suis dit c'est plus intéressant de parler de la nouvelle génération des gens qui ont l'âge de romain duris et donc de parler de la génération erasmus et de placer du coup à barcelone le placer à new york et là alors il ya des choses issues de ma vie mais c'est pas lié à new york c'est c'est plus le fait qu'il sépare et qu'il a des enfants moi j'ai trois enfants dont deux que j'ai eu avec une première femme et donc je les vois une semaine sur deux donc ça c'est des choses oui qui sont tirés de ma vie disons mais sinon c'est vrai qu'au fur et à mesure de ces trois films xavier il s'est éloigné de moi en fait c'est de plus en plus un personnage de fiction donc je dans ce film là le but c'était de suivre lui et d'être du coup peut-être plus éloigné de moi par rapport aux xavier de l'auberge espagnole